Et voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour la 18ème étape de ce Tour de France entre Gap et l'Alpe d'Huez. On est dans le col de Saren, juste après la première montée du Ventoux. Le col de Mance a été remporté par Higdaï Martinez devant l'Arspiter Nortog. Le Spring a été remporté dans le peloton par Nasser Bouani, alors que Vishou est en train de lâcher là, tout comme Roi. Vishou est out, et Poiriel est passé premier au niveau. Attendez, il faut juste que Pinot se mette très très haut. Kazar va aller chercher à boire. Et on va mettre Jeanne Son en protection de Thibaut Pinot dans la descente. Allez Thibaut, bien se placer dans cette descente, histoire d'être au mieux pour l'Alpe. Kazar là qui est dans une tête de 46 coureurs, alors qu'il y a une échappée de 5, composée de Suciu, Poriol, Nortog, Martin, Pinotty. Deux coureurs sont en contre, deux espagnols, Higdaï Martinez et Lastras. Tandis que derrière, dans le peloton, Kazar qui va chercher des bidons. On va faire ravitailler Jérémy Roi dans la 1. Alors Bouani qui a récupéré des points très 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 importants pour le maillot au vert. Je ne sais pas s'il l'a gagné mathématiquement parlant, on verra. En tout cas, Jeanne Son qui est en plus 5, ça peut vraiment aider Thibaut Pinot et Kazar aussi qui est bien. Donc on va enlever Jeanne Son, on va remettre Kazar sur Thibaut. Et Pinot va conserver la route Contador qui est largement en-dessus de ses autres coureurs. Avec 3 minutes 28 d'avance sur Christopher Froome. Ce n'est pas fini mais ça semble bien entamé là en tout cas. Et pour les favoris, il va falloir être très fort dans cette deuxième montée du col parce qu'une première montée qui a été très rapide. Et ce qui explique pourquoi il n'y a que 45 coureurs dans ce groupe. On va essayer à la limite peut-être de faire rouler Sandy Kazar dès le début de la bosse. Et de mettre Jeanne Son en protection sur Pinot pour après laisser s'échapper Thibaut Pinot. On va voir si ça va être, si ça va marcher. En tout cas, merci d'être toujours autant à suivre cette série, ça me fait vachement plaisir. Et là, ça va remonter. On va récupérer Martinez et Lastras. Ouais, ils se sont relevés un peu. Attaque de Taramae et Rodriguez. Rodriguez, 26e au général à 23 minutes. Taramae est à 18 minutes, aucun problème pour que ce soit l'un ou l'autre. Là, Vauclerc qui va attaquer, mais il est loin aussi au général. Donc on va tout de suite faire le changement qu'on a dit. Jeanne Son en protection sur Pinot. Kazar va mettre la gomme dès le début de la bosse. Attaque de Thomas de Ghent, 21e au général à 21 minutes. Mais bon, ça n'a pas marché. Vauclerc qui est toujours un peu en-dessus du peloton. Un peu devant le peloton, excusez-moi. Alors qu'on voit que Thomas de Ghent a peut-être brûlé ses forces bêtement. Un peloton toujours composé de 45 coureurs. On va voir s'il n'y a pas des leaders qui sont lâchés. Si Robert Gressink est lâché. Robert Gressink est lâché. C'est le seul leader lâché. Et là, on va remonter. On va tourner à droite pour remonter l'Alpe d'Huez une deuxième fois. Kazar en 85 qui va aller étirer ce peloton. Thibaut va se mettre sur Sandy Kazar. Allez Thibaut. Thibaut Pinot. Alors que Sandy Kazar va augmenter le rythme. Pinot n'est plus protégé par Jeanne Son. Jeanne Son protège Pinot. Voilà. Allez hop. Et c'est parti. On va mettre pas mal d'enjeux dès le début. Thibaut Pinot. Attends, c'est un peu trop fort là pour Thibaut. Ou Thibaut Pinot qui a pris un coup. Thibaut Pinot. Mais là, ça va craquer sûrement. Regardez. Regardez. Vicenzo Nibali. Un groupe de 12 coureurs. Plus que 12 coureurs sont en course. Kazar qui va... Qui va... Rerouler. Attaque le Christopher Froome. Quintana va dans la route directement. Thibaut Pinot, c'est à toi de faire ton effort maintenant. Pinot au train. Thibaut Pinot au train. J'ai l'impression qu'il est bloqué par quelqu'un. Voilà. C'est fait. Et là, attention parce que Bettencourt qui part avec Alberto Contalar. Nous, on est avec Nibali. Nibali qui connaît peut-être un problème technique. Là, il n'arrive pas trop bien. En tout cas, Jeanne Son qui protège à merveille Thibaut Pinot dans cette montée. C'est un truc qui a un peu plus de mal. Et, comme tout à l'heure, Bettencourt Sanchez sont devant. Froome est intercalé. Nibali est bien placé aussi. Thibaut Pinot avec Arnold Johnson. C'est important, ça. Nibali qui attaque. Nibali est avec Froome. Pinot qui va bientôt pouvoir attaquer. J'espère qu'il va être lâché au bon moment par Arnold Johnson. Allez. Allez, allez, allez. En tout cas, 5 kilomètres de l'arrivée. Jeanne Son qui crase un peu. Et Pinot qui va partir. Attaque de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui revient sur Nibali. Et Froome. Alors que Bettencourt et Contalar sont devant. 42 secondes entre Pinot et Bettencourt. Ça va. Et Pinot qui suit Froome et Nibali à la surprise générale. Alors que Pinot n'est pas dans un grand jour. Ouh là là. Sanchez qui craque totalement là. Pinot qui s'accroche. On le voit. C'est dur pour Thibaut Pinot. Va-t-il arriver à suivre Froome et Nibali. Nibali qui s'écarte. Froome qui va rouler maintenant. Ça va être tendu. Et Contalar qui lâche. Bettencourt. Pinot dans les 5 premiers. Sixième position. Et Pinot qui lâche la roue de Vicenzo Nibali. Allez. Contalar qui va y arriver là. Thibaut Pinot. Qui va tout donner maintenant. Sur cette fin d'étape. Perdre le moins de temps possible. Sur Bettencourt. Froome qui attaque. Et Contalar qui va aller remporter cette étape. À l'Alpe d'Ouest. Victoire d'Alberto Contalar. Devant Bettencourt. Froome va faire 3. Nibali 4. Il y a une minute entre Bettencourt. Une minute vous allez être décompté entre Bettencourt et Pinot. Nibali. Sanchez. Pinot. Rodriguez va arriver. En 7ème position. Et Jansson va faire un bon. Une belle montée. Belle montée pour Arnold Jansson. Victoire de Contalar. Qui a un peu plus. Qui appuie un peu plus. Son aisance. Dans la montagne. Et qui montre. Que c'est lui le patron. Alors qu'il y a des petits flocons. Au sommet. De cette Alpe d'Huez. On va devoir attendre pas mal de temps. Il me semble. Quand même. Est-ce que des coureurs. Attention à Nasser Boigny. Qui est arrivé. Qui est arrivé. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Nasser Boigny. Qui ne sera pas hors délai. On va regarder les podiums. Combien de temps décompté. 2-0-9. Entre Thibaut Pinot. Une minute 7. Entre Pinot. Et Betancourt. Mano à Mano. Entre ces deux hommes. Dans le maillot vert. Pinot toujours 4. Pinot bien placé. A la 4ème position de ce classement. A presque. Un peu moins d'une minute. De Nibali. Un peu moins d'une minute. Donc du podium. De ce Tour de France. En tout cas. C'est une bonne 4ème place. 80 points d'avance. Pour Nasser Boigny. Au maillot vert. Je ne vois pas comment Peter Chagan. Peut remonter. Contador. Appuie un peu plus. Sa domination. Dans le classement. Au maillot à poids. Maintenant. Avec cette victoire des apps. Thibaut Pinot. Maillot blanc. Pour 1.04. Sur Betancourt. Van Gaaren. Semble un peu plus loin. En tout cas. Comme d'habitude. Cette étape. Alpestre. Aura montré. Une domination. De Contador. Qui met 5 minutes. Au deuxième. Nous on est bien placé. Quatrième. Du général. A 7 minutes 47. Et demain. Une étape. Assez importante. Nous attend. Entre Bourdoisan. Et le Grand Bornand. Donc on se retrouve demain. A plus.